Musique Bonjour à toutes, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nail art un peu plus spécial que d'habitude car j'ai rejoint les complotoloteuses. J'espère vraiment que je l'ai bien dit. En fait, pas mal de filles se regroupent sur Instagram autour d'un nail art commun pour fêter l'arrivée de la nouvelle saison. Et Lucie m'a gentiment proposé de les rejoindre pour l'édition d'hiver. J'ai été très surprise mais c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de participer. Alors cette fois-ci, il m'a fallu reproduire une Frozen Galaxy et vous pouvez retrouver toutes les reproductions avec ce hashtag. J'espère que ce nail art vous plaira et surtout que j'ai été à la hauteur du challenge. Et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors comme habituellement, je commence avec la base et j'ai ensuite appliqué deux couches de vernis blanc, une fine qui sèche assez rapidement et une plus épaisse qui donne l'opacité. Ensuite, avant de commencer le dégradé, faites bien sécher votre base pour qu'elle ne fasse pas d'accrocs ensuite avec l'épongue. J'ai dû ensuite réaliser une galaxie que j'ai commencé avec un vernis bleu pailleté un peu foncé que j'ai appliqué sur une partie de mon ongle mais pas n'importe comment. J'ai fait une sorte de ligne sur laquelle je vais me baser pour mettre mes autres couleurs pour que ça prenne vraiment une forme de galaxie. Et j'ai d'abord fait ça sur chacun de mes ongles et je suis ensuite passée aux autres couleurs. J'ai ensuite alterné rose clair et bleu clair pour avoir le rendu que je souhaitais. J'ai même parfois rajouté le premier bleu que j'avais utilisé. Et n'hésitez surtout pas à rajouter du blanc si comme moi parfois vous avez appliqué trop de couleurs. Car il faut vraiment que la ligne reste reconnaissable pour garder sa forme de départ, sinon ça va finir par ressembler à un gros pâté de dégradé même si ça peut faire aussi très joli. Je vous conseille donc d'appliquer vos couleurs doucement quitte à refaire cette étape plusieurs fois pour être sûr que le dégradé vous convienne. Une fois que toutes les couleurs me convenaient, j'ai ensuite nettoyé mes contours et appliqué un top coat pailleté. Alors premièrement pour lisser le dégradé et pouvoir passer à l'étape suivante, mais également rendre ce nail art très galactique avec ses millions d'étoiles. J'ai ensuite appliqué mon vernis avec de plus grosses paillettes sur une feuille pour pouvoir les prendre une à une avec un cure-dent et les positionner exactement où je voulais. Il est temps de passer aux flocons alors j'en ai réalisé des petits hauts sans ping pour que ce soit plus net. Et comme sur mon motif il y en avait plusieurs, lorsque mon motif était sur mon tampon, j'ai simplement pris un bout de scotch pour retirer les flocons que je ne voulais pas mettre sur mes ongles. Et j'en ai mis un ou deux en fonction de la taille de mon ongle tout en laissant de la place pour en dessiner des plus grands. J'ai ensuite pris mon pinceau fin et toujours la même couleur de vernis puis j'ai dessiné de grands flocons. Et comme chaque flocon est unique, laissez vraiment court à votre imagination, moi j'ai décidé de les faire tous différemment. J'ai ensuite fait quelques petits points avec mon pinceau fin pour faire des mini flocons et c'est enfin terminé. J'ai ensuite fait quelques petits points avec mon pinceau fin pour faire des mini flocons et c'est enfin terminé. Et pour fixer toutes ces couches, j'ai terminé avec du top coat classique pour bien faire tenir tous ces motifs et vous voilà prête pour l'hiver avec une Frozen Galaxy. J'espère vraiment avoir été à la hauteur du challenge et que ce nail art vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau nail art ! Sous-titrage ST' 501